Musique 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 Alors, c'est bon ? C'est bon ? Est-ce que c'est bon dans la salle ? Ouais ! Bonsoir public ! Alors ! Après trois heures d'absence, on revient pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas et qui n'ont pas de goût, je suis le Dieu connard, je tiens un blog qui s'appelle le blog de le Dieu connard, j'ai beaucoup d'imagination je tiens une chaîne, ça s'appelle le petit théâtre des opérations où on parle d'histoires débiles enfin, d'anecdotes débiles de l'histoire militaire et donc, durant cette heure on va se raconter des anecdotes débiles d'histoire militaire et quand je dis oh, c'est moi ! Alors ! Cette année, on va en faire trois principales et trois longues, et après on verra le temps qu'il nous reste pour faire les gazos ! Alors, on va commencer tout de suite et on va revenir avant la première guerre mondiale, on va revenir en 1904, une année qui vous parle complètement au niveau de l'événement international, j'en suis certain puisque le Japon, ce petit pays coquin et la Russie, ce pays dont on parle plus en ce moment décident de se mettre sur la gueule j'aime choisir des sujets légers et pas du tout d'actualité alors, les japonais se disent vous savez ce qui serait bien ? ça serait qu'on expérimente une nouvelle tactique sombrement intitulée et si j'attaquais la flotte attaquée par surprise ? à ce cas-là, c'est traditionnel alors, là, ils tentent ils attaquent donc Port Arthur qui est l'endroit où la flotte russe est stationnée contre le Japon et donc, les russes sont un peu surpris ils se prennent des gelées, sauf qu'en plus les japonais, cette fois au lieu de se barrer, restent sur place et font le siège de Port Arthur c'est donc un peu la merde le tsar, qui n'est pas très content dit bon écoutez, le plan A c'était d'utiliser la flotte on va passer au plan B on va demander au meilleur amiral de la flotte, l'amiral Makarov de se rendre sur place et de gérer la situation l'amiral Makarov, c'est une légende le mec débarque avec son bateau pour la rejoindre son navire amiral le canot saute sur le mille Dolph alors, le tsar, c'est pas grave, on va passer au plan C on va demander au deuxième meilleur amiral de tenter de faire quelque chose le mec tente une sortie, il s'est pas dit de branler c'est encore pire qu'avant on va passer au plan B on commence à descendre beaucoup là quand même le plan D, c'est d'aller chercher la flotte de la mer noire et lui demander, ça te dirait pas d'aller faire un peu un grand tour pour aller sauver tes potes à Port Arthur et les mecs disent si si, on y va sauf que là, la mer noire, si ça vous dit rien il y a le D3 du Bospor c'est la seule sortie et c'est contrôlé par les turcs qui disent il va juste pour vous emmerder non alors, là, votre sœur il commence à être un peu dépressif il dit bon, on va passer au plan E alors le plan E, c'est quelle est la flotte qui nous reste et donc c'est la flotte, alors pour aller sauver la flotte de l'Est on va chercher la flotte de l'Ouest qui est la flotte de la Baltique et la flotte de la Baltique, donc qui est à moitié prise dans les glaces une partie de la mer il y a les mecs qui débarquent et qui disent flotte de la Baltique, oui désormais, vous êtes renommés seconde flotte du Pacifique regarde, on est à côté du Danemark quand même écoute les mecs apportent Arthur, c'est un peu la merde faut aller les sauver donc en plus, on a un petit problème diplomatique vous n'avez pas le droit de passer le canal de Suez donc on va pas faire le Danemark, l'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Afrique, l'Afrique, l'Anna Gascar, l'Inde il est éventuellement arrivé là où vous sauvez les mecs donc ça serait bien de partir maintenant quand même l'Amiral, dont je ne vais pas tenter de prononcer le nom qui commande la flotte dit ok, c'est parti c'est à ce stade de notre histoire qu'ils me font vous informer d'une chose c'est que, en prévision de la guerre les meilleurs marins avaient été envoyés à part Arthur mais nous sommes donc les plus mauvais en sortant du port le navire amiral s'échoue le turassé qui le suivait s'échoue le torpilleur qui voient la manœuvre se rendre dedans je vous rappelle qu'ils ont quasiment le tour du monde à faire là ils sont en vue du port alors, alors, heureusement ils emmènent avec eux un navire atelier le Kamsak un petit navire atelier avec quelques canons qui les suit et clairement remarquent que vraiment c'est une flotte d'élite puisqu'il y a un navire qui est en train de perdre des pièces donc il se met derrière, il récupère les pièces il dessine le navire il te plait, arrête-toi je crois que tu perds des loups le navire s'arrête le Kamsakam est tout dans un filet il se le filet il dit voilà mec, c'est bon merci Kamsakam, vous êtes sympa et là à l'heure du Kamsakam, Michel Oeuf qui contrôle l'aigle il fait de rien et la grune lâche son filet au fond de lui écoute, Michel Oeuf c'est un coup les gars de Lisbourg on a pas été très bon mais on peut se refaire effectivement ils se refontent puisqu'alors qu'ils continuent leur sortie il y a un navire danois un charbonnier qu'il avait ravitaillé il manque de percuter et de le couler l'ambassade russe il leur envoie de nouveaux messages par canaux avec un envoyé de l'ambassade voyons un canaux qui arrive un peu vite il panique, il tire dessus rassurez-vous, il est là tout va bien, le mec est vivant donc il leur dit, vous êtes des cons, mais pas si bon à l'aménage, je lui dis bon elle est pas super super bon quand même faut vraiment qu'on arrête de faire les cons alors essayons de réfléchir intelligemment ils se disent bon que feraient les japonais à notre place ? ils mettraient sûrement des mines au large du Danemark car c'est connu, le japon va envoyer plus d'une flotte par autour du monde l'arrienne est venue de repartir oh 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 les russes disent bon c'est pas comme si on était pressés on va faire un détour pour éviter le shanglin qu'on suppose être là évidemment il n'y a rien mais les mecs font un gros détour pour éviter le shanglin imaginaire et alors qu'ils font le détour ils s'aperçoivent qu'il n'y a plus de Kamchatka avec eux qu'il se passe Kamchatka finit par la joindre putain c'est bon le mec c'était chaud je viens d'affronter une mi-torpilleur japonais quoi ? j'ai été touché par deux torpilles le mec il n'a pas un impact sur la coque alors vous vous êtes pas juste de cons vous êtes ni de mal en plus oh tiens à l'oeil quand même les mecs continuent la route persuadés qu'il y a peut-être des japonais dans le coin quand même peut-être que Kamchatka va enfin et alors qu'ils continuent la route de nuit au large de l'ordre de terre ils s'aperçoivent des signaux suspects comme si des navires les provoquaient un petit peu bon bah on va leur péter les gueules les navires qui sont supposément des japonais sont pas du tout japonais sont des pêcheurs anglais qui disaient souvenez les connards vous percutez pas et techniquement ils obéissent puisqu'ils se mettent en ordre de bataille pour les abattre au cadre alors heureusement quand ils sont brillants le navire amiral lui-même tirent 500 fois ratra 500 fois le début de la ligne qui tire aperçoit le bout de la ligne qui tire dit putain ça veut être un navire japonais vas-y on commence à se croiser donc on commence à former un U pour s'affronter heureusement quand ils sont tombés ils se touchent pas donc c'est bien mais à moi les mecs se croisent ils ont mis des équipages prêts à s'aborder mutuellement puis les gars quand les mecs d'en face ils parlent russe ils disent putain il est bien ce japonais bon au bout d'un mot ils se rendent compte qu'ils sont juste cons ils disent bon voilà je crois que vous êtes tirés sur des orguets on va faire la réaction la plus intelligente et bien sûr qu'ils soient on va se barrer en tous donc les mecs se disent ah et au petit matin ils disent ben il est passé loup de Kam Shepka Kam Shepka les rejoins leur dit hé les mecs cette nuit voilà quelle bataille ce matin avec des jours j'en ai bien vu 3 je me les suis fait il manque 3 pêchards britanniques de plus tout ça la grande bretagne qui voit revenir plusieurs navires avec des trouleaux buts d'or ça s'appelle l'incident d'Augerbank si ça veut dire ça il dit mais putain qu'est-ce qu'il s'est passé on est attaqué par des connards puis il y en plus il y en a un qui est resté et qui a insisté alors alors on les savait c'était pas une erreur désormais ils disent ok sortez la royaume lévi on va les couler la flotte de secours est en train de déclencher par accident une guerre avec le royaume-unit donc désormais les russes fuient la flotte anglète on tourne à france on tourne l'espagne il parle zibralta et en vitesse bon voilà sauf en plus il y a un cap télégraphique qui relie l'afrique à l'Europe et il le coupe par accident il ne respecte pas les procédures tellement ils vont vite bon durant 4 jours plus de communication entre les deux continents merci alors ils arrivent à quai et là tout le monde se met d'accord les autorités disent écoutez les autorités russes ils disent écoutez on a envoyé juste une flotte de teubé voilà c'est pas trop de grandes fautes c'est comme ça les hommes et ils disent d'accord on va ouvrir les cartes d'où il y a nos pêcheurs comme ça ça ne recommencera pas donc ils leur disent tout ça tout pourrait s'arranger tout pourrait car l'amiral décide de prendre une grande décision il dit bon apparemment je gagne une flotte de neneux je vais peut-être en renvoyer quelques-uns en Russie quand même donc il les fait descendre les met dans les trains on les renvoie en Russie tous ces officiers un peu incompétents mais arriver en Russie c'est des fonctionnaires on va pas les virer quand même alors on les renvoie à leur port de départ en disant qui mieux que vous connait la seconde flotte du pacifique désormais vous êtes affecté à la logistique de la seconde flotte du pacifique et en arrivant au port comme ils sont brillants ils aperçoivent des navires qui sont restés à pied ils disent bah il est con l'amiral pourquoi il ne les a pas pris on va lui envoyer donc ils disent tous les navires à pied vous partez en renfort de l'amiral alors cette flotte c'est ce que l'amiral appelait la flotte poubelle c'était tous les navires incapables de combattre encore plus gros que le reste qui bouffaient du charbon qui servait à rien et donc l'amiral reçoit un message disant vous envoyez toute la flotte poubelle enfin il le formule pas comme ça mais lui c'est ce qu'il comprend donc il décide que tant pis c'est trop tard pour envoyer le contre ordre il décide de fuir et donc il arrête de donner sa position et après avoir été poursuivi par les anglais les russes sont poursuivis par les russes ça nous savons pas les russes qu'on tourne l'Afrique il fait chaud il y a une tempête dans le plan de la tempête il voit le camsatquin qui fait des signaux il dit ce qu'il nous raconte ce connard et le signal c'est vous les voyez ? qui ça ? les japonais puis le camsatquin disparaît mais il revient alors l'amiral dit gros yeux mais qu'est-ce que vous avez foutu ? et le camsatquin dit oh mais ça sera en fait on a du mauvais charbon c'est tout le constat on est souvent en retard si on pourrait en jeter quelques tonnes par dessus bord on irait plus vite la réponse de l'amiral et je cite c'est pas du charbon qui va passer par dessus bord sachez que de là il n'y aura plus de problème du camsatquin c'est un tout drôle il faut que j'aime aussi avec vos élèves pour les professeurs basse alors ils finissent par arriver à Monagascar pour une pause le moral est au plus bas les munitions aussi vu qu'ils ont quand même tiré beaucoup sur des pécheurs alors l'amiral prend des décisions on dit bon déjà j'ai commandé du ravitaillement on a des munitions qui vont arriver ensuite celle qui nous reste on va les tirer on va faire un exercice de tir pour vous former un peu parce que vous n'êtes pas très bon toute la floppe va tirer sur une cible toute la floppe va rater sauf un obu qui va toucher le navire qui traquait la cible on va vraiment Michel O mais parlons de Michel O puisqu'il faut remettre de la discipline donc on fait des parades durant une parade tout le monde tire à blanc c'est un morceau le calme chère calme qu'il avait donc un obu dans le navire alors pardon on s'est trompé vraiment c'est pas de bol alors probablement dans pour tenter de se racheter il finit par envoyer un message qui dit au secours je coule alors qu'il est inquiet donc ça fait un bruit et puis d'un coup il renvoie non je me suis trompé non de désespoir et le moral remonte car enfin au loin les navires de ravitaillement avec les munitions approchent et lorsqu'ils approchent la Miral s'aperçoit que c'est pas eux c'est la flotte poubelle qui parle au bazar elle a eu le droit de passer le canal de Suez elle est arrivée beaucoup plus vite et elle fait ah bah c'est cool que vous soyez là et là on va se demander si vous avez fait l'étape à Madagascar et les munitions arrivent dois-je vous rappeler qui est chargé de la logistique de la seconde fête ? c'est pas que c'est pas le bon diamètre c'est quand ils ouvrent les cales c'est des manteaux d'hiver quand t'es à Madagascar t'es content alors finalement il reçoit un message qu'on pourrait résumer à salut les connards c'est l'ami roter bon c'était pour vous dire que port Arthur est tombé pour enfusier les cons les japonais ont fini de taf y'a plus personne à sauver donc ce que vous allez faire vous prenez toutes vos merdes là et puis vous allez à Vladimostok notre autre port qui pourrait faire face au Japon donc allez-y et puis là vous pouvez prendre votre temps donc ils y vont puis ils croisent les japonais c'est la bataille de Tsuhima qui verra la discussion de la flotte russe et qui conclura cette histoire puisque par la suite s'il a fallu refaire toute la flotte russe ce qui fait que durant la première guerre mondiale elle a pas toujours été très présente parce qu'il y avait quelques petits soucis qui fait que les marins se sont sentis humiliés et que quand il y a eu la révolution entre autres ben là ils étaient un petit peu pas très contents mais surtout il y a quand même une bonne nouvelle c'était japonais on courait de Kamchatka mais vous et moi nous le savons il n'est pas tout à fait mort car il n'est pas mort car il n'est pas mort ce qu'il n'y a jamais d'or il n'a pas un peu mourir même la mort non mais dit j'allais au boulot quoi des années plus tard il se raccarnera sûrement sous la forme d'un destroyer américain dont on a parlé il y a 3 ans le William des Porteurs exactement merci à vous c'est pas moi c'est les russes qu'il faut applaudir non ce moment ça c'est pas alors on va monter encore un peu dans le temps et on va aller sur l'ancien régime pour retrouver alors attention je dis ça en tout bien tout honneur un enfant de 11 ans qui est déjà dans l'armée parce qu'à l'époque on peut rejoindre le régiment et avoir un grave en chocolat et donc ce brave garçon s'appelle Antoine Lassalle il y en a quelques-uns qui relèvent le nom et on va parler un peu de la carrière de ce garçon parce que c'est un garçon qui donc a commencé comme ça et quand il y a eu la révolution quelques années plus tard Antoine Lassalle bah lui son truc c'était pas tant de se battre pour le roi que plutôt se battre pour la France donc il se bat dans les armées révolutionnaires il va gagner en âge gagner en grade il devient officier de Hussard la cavalerie légère française et il va se retrouver par la suite en Italie sous les oeuvres d'un certain général Bonaparte bon ça ça vous dit vaguement quelque chose vous avez déjà vu c'est un monsieur qui a un joli chapeau j'aime faire de l'histoire très vulgaire et notre histoire commence lorsque l'Ital ce cher monsieur Lassalle qui est donc jeune et fou dit écoutez l'arrienne ville italienne qui est tenue par les troupes autrichiennes donc on va s'infiltrer dedans j'ai besoin de 18 volontaires le mec il dit 18 volontaires ils y vont, ils s'infiltrent ils passent les murailles ils se font au fil d'Iran ils arrivent dans les rues de la ville et là il y a des volontaires qui font bon alors chef qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on fait péter leurs dépôts de munitions pour faire péter leurs entrepôts de canon et Lassalle dit allez vous, vous faites ce que vous voulez hein moi je suis juste venu baisser il dit pardon chef oui il y a une marquise allez et il y va et il disparaît la nuit se passe les autrichiens finissent par découvrir des français qui traînent dans leur rue à pas d'heure ça tourne un peu la fusillade y'a un mec à moitié défronqué qui saute dans le balcon etc etc bref cavalcade dans les rues c'est parti et en tout cas la salle est l'agent t'as pas des coups il cavale 4 jusqu'à Béron avec ses 18 mecs y'a Napoléon qui est en train de passer en revue ses troupes et il voit arriver un mec qui a moitié défronqué son cheval avec ses 18 gars qui dit ah chef 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 hé on le dérange en pleine parade ça se fait déjà pas trop et il dit écoutez j'ai deux choses à vous dire d'abord y'a une marquise ça c'est pas ça je m'en fous et il dit alors j'ai réussi à infiltrer la ville la marquise et récupérer des renseignements il dit alors déjà c'est dégueulasse mais c'est quoi les renseignements et le mec a réussi à faire parler la marquise il a obtenu des renseignements critiques donc Napoléon dit logiquement j'aurais été dégradé pour avoir déserté pour attirer ton coup mais je t'aime bien terriblement et donc il le promeut bon et la raison de le faire c'est parce que la salle par la suite qui est chef d'escalron à la bataille de Rivoli qui est sûrement pas dangereuse mais quand même un peu c'est une bataille où ils vont affronter les autrichiens et où en boucle la salle va attaquer encore encore et encore les autrichiens commencent à découvrir un phénomène surnaturel c'est logiquement les gens à l'échereau se fatiguent mais pas la salle la salle il repousse 5 fois il revient 5 fois ah putain mais tu fais chier quoi en fait bon et en fait à la fin de la journée le mec il a tellement participé à changer le cours de la bataille que Napoléon fait déposer devant lui les drapeaux pris à l'ennemi alors je vous rappelle qu'il n'y a pas plus grand déshonneur qu'il perd son drapeau donc quand on prend les drapeaux dans un régiment ennemi on est content donc il les entrepose pour montrer sa victoire et il voit la salle qui arrive qui est dégueulasse il est couvert de poussière de sang de poudre il est épuisé il y a les couches sur le drapeau la salle c'est la bien méritée donc les fameux drapeaux qui sont tout l'honneur du régiment lui se frappent le cul de dents et donc on va voir un jour oui je l'aime bien et là je sais pas quoi mais je l'aime bien quand tu vas partir en Égypte il dit oui je l'emmène et effectivement en Égypte tu as un ventre à l'armée d'en face qui essaie de se replier et à chaque fois la salle apparaît toujours au pire moment au pire endroit pour l'ennemi et donc on va passer par là par contre 500 hussards qui débarquent en ce moment le fond tu restes là 500 hussards dessus putain mais comment il fait ça et donc tous les endroits par lesquels il s'est passé à chaque fois il est dessus il est chien et donc t'as même même les trucs où les mecs se disent bon ça serait bien qu'il soit là la salle c'est par exemple un moment le général Davout est dans une position de merde puisqu'il y a une espèce de gros même look au dessus avec son sable qui s'apprête à le décapiter enfin le trancher en deux et donc le même look abat son arbre et là il a deux problèmes premier problème il a plus d'armes le deuxième problème il a plus de mains la salle est passée genre j'ai pas de temps mais y'a un arbre putain c'est quoi ça ? et vas-y c'était un général de cavalerie mon p'tit nabin et gaffe en tout il termine les chiants quand même donc la mosaïe va l'isonner le mec se défend tellement que ses pistolets lui éclate dans les mains il y a un général ennemi qu'il approche il lui éclate son sable sur la gueule c'est le sabre qu'il lâche tellement état fort il arrive à l'encercler à faire sauter son arbre il est tout seul son cheval il saute par terre il va dans son arbre il combat les mecs il tombe tout seul il remonte il ne les a pas il s'enblie le mec c'est Dieu sur terre en matière de cavalerie Napoléon là genre je vous envoie la salle ou ça ira ? et après l'épisode de la marquise vous avez compris que la salle a d'autres passions et par exemple un jour qu'il rentre d'expédition là il est en Europe il entend de la musique chez une buchesse c'est normal il y a un cheval avec ses hommes il est tout crotté de poussière et il dit bon moi j'ai fait une bonne expédition j'irai bien me détendre donc je ne sais pas où mais moi je vais à la fête donc il y va les sœurs descendent le cheval donc il passe les gardes à cheval montrent les escaliers via Duchesse à cheval on rentre dans la salle de balle à cheval et là qu'est-ce que tu fais quand t'es dans un balle là tu danses donc il est sur son cheval on passe à deux doigts de la chenille d'après les témoins il emmène son cheval au buffet reprend du pont chez Julie Jumper il va à la fête la coucou à Sélissa genre je le fais je le fais la Duchesse est en il va la voir il a juste genre Duchesse bonsoi et il se cache au galop tous les mecs sont là genre c'était quoi ça ? ça c'est un général du canal du français alors du coup il y a quand même 2-3 précautions qui sont prises déjà lorsqu'on invite la salle à table une des traditions c'est on met toujours un balai pour virer tout ce qui est vide sur la table sinon ils le lancent c'est embêtant et donc bah il y a un préfet qui a un moment dit bon moi je vais faire une petite fête à la préfecture on va pas inviter la salle tant que quand il vient à la fête c'est un peu le bordel et donc le préfet c'est sa teuf mais qui passe à cheval à ce moment là ? et la salle c'est un préfet ce qu'elle m'a maintenant vous voyez le petit règle de Napoléon ça se respecte donc il descend au cheval se rend avec ses hommes dans la préfecture sort une phrase qui doit être du genre alors on attend pas la salle ? et leur dit c'est facile s'il y a pas de fête avec moi y a pas de fête du tout messieurs virez moi le buffet par les fenêtres les mecs ravagent la préfecture le préfet est scandalisé il écrit à Napoléon disant le général de la salle est un emmerdeur de première il doit être sanctionné pour son comportement c'est une honte pour l'armée Napoléon lui répond je cite par courrier il faut 20 ans pour faire à la salle il me faut une signature pour faire un préfet alors ça pique dans la gorge et ailleurs les yeux bien sûr et la salle effectivement est un bambocheur de première alors comme autre exemple il va fonder un truc qui s'appelle la société des assoiffés ou des intérêts qui est une société où le principe est il est interdit de dire qu'on a plus soif ça c'est ça il fume, il boit et quand on lui demande pourquoi vous faites tout ça sa réponse et restez célèbre d'ailleurs c'est tout hussard qui n'est pas mort à 30 ans c'est un Jean foutre elle a quel âge ? j'ai honnête on le retrouve avec diverses aventures comme cette fois il va jouer la sérénate sous le balcon d'une nana pour la draguer que c'est un général à moustache qui sort au balcon et qui dit cassez-vous mon général c'est la meuf que je veux le général s'en plaindra Napoléon fera moi ça me rigolit je dis moi à un moment on évite un scandale parce qu'il est accouché avec la mauvaise fille alors il fait aussi des duels et donc il y a un mec qui le défie en duel et il fait comme dans les films il faut dévier le coup et quand le mec bascule il met un coup pour lui mettre une fessée et donc devant témoin il faut regarder comme je le fais c'est un peu humiliant et finalement quand il doit se marier ça lui arrive il va épouser une femme divorcée en plus scandale en 1803 mais il y a Napoléon qui lui dit bon je sais qu'un mariage ça coûte cher alors pas de soucis je vous file 200 000 francs qui est une fortune à l'époque de ma cassette personnelle pour que vous ayez des belles noces donc il prend l'argent elle se casse et puis quelques mois plus tard Napoléon dit bon alors quand est-ce que je suis invité moi et donc la salle lui répond bah dès que j'aurai trouvé l'argent Napoléon dit alors là tous les témoins font on va s'écarter un peu il n'y a pas trop ça va chier et donc Napoléon lui dit je fais ça où est passé mon fric ? ah bah je l'ai perdu en dette c'est au jeu hein et comme c'est très honnête c'est trop rigolo la salle il dit reprend les 200 000 francs j'en prémence alors passez ces quelques petits problèmes de la salle dans sa vie privée vous vous mentez la salle va aller sur les champs de bataille faire diverses choses par exemple la bataille de Stétine où il se retrouve avec 6000 Prussiens qui s'enferment dans une forteresse avec 160 canons et qui disent on sortira pas effectivement la salle regarde il a 500 cavaliers ça fait pas beaucoup quand même donc il est fait défiler autour de la forteresse via des collines des machins qui sont super nombreux il a un canon et encore qui marche pas très bien il le fait défiler aussi enfin il fait genre j'installe des tonnes de canons autour puis il va à la porte il frappe il dit ok les mecs soit vous sortez je vois de ça je vous sors mais putain c'est la salle quand même on ferait mieux de sortir donc ils sont similes à défiler avec la fanfare et puis quand ils comprennent qu'il y a que 500 mecs autour il y a un petit simple rythme et puis il y en a un plus malin qui dit bon on va peut-être se dérendre là tout de suite hein on va s'aller mais allez ce que vous voulez maintenant vous êtes dehors et en pleine qui a de la cavalerie ? et donc il leur met une branlée résultat Napoléon écrira vu ce qui se passe avec la salle je pense que bientôt j'aurai plus besoin d'artillerie et plus besoin de génie le mec il prend des forteresses avec de la cavalerie légère tranquille donc ça passe crème c'est très bien mais bon il va faire d'autres aventures un peu plus magiques comme par exemple à un moment c'est un rusé mais ceci est un homme d'honneur malgré tout par exemple ils se retrouvent au combat face à des russes et ils doivent charger des canons russes de face et les canons russes tirent un peu ça pique et un moment il y a un cavalier qui est dans son unité qui se dit halte halte parce qu'il panique et donc tout le monde fait demi tour l'assalle va chercher ses mecs et dit oh c'était quoi ça on y retourne ils y retournent et quand ils arrivent à porter des canons il dit halte et tous les cavaliers s'arrêtent en face des canons alors les russes vont vous faites quoi là ? il y a un mais c'est open bar vous pouvez tirer donc les russes tirent les russes tuent des mecs l'assalle est devant ses hommes il y a deux chevaux qui seront tués sous lui pour dire qu'il n'y recule pas et quand au bout d'une heure il estime qu'il a racheté l'honneur de son unité il dit maintenant je vous fous une branle et il charge alors de ce côté là de la frontière avant il y a quand même un pasteur en sax qui dit bon écoutez sur le champ de bataille il a l'air assez chaud le garçon ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre qu'il soit un peu bourré dans un coin pour l'égorgera avec 2-3 civils ça va passer l'assalle l'apprend on retrouve le pasteur cloué sur la porte de sa paroisse en train de pleurer avec un petit panneau l'assalle était là alors Napoléon il a l'air de gérer aussi les insurgés ça tombe bien j'ai toute l'Espagne sur le cul en ce moment tout le monde est insurgé souvenez-vous de monsieur Tchambur donc je vais l'envoyer là-bas et donc il l'envoie en Espagne et effectivement il refait tout ce qu'on lui demande c'est-à-dire que dès qu'il y a une armée espagnole qui commence à se former des insurgés qui commence à se regrouper qui apparaît au pire moment voilà l'assalle qui débarque et hop il enroule sur la gueule donc les mecs s'en vont un peu marre au point que des fois ils ont des batailles c'est bon l'assalle est pas là celle-là on va la gagner effectivement c'est une bataille perdue par un des françaises c'est irrécupérable et ben ça fait façon gandale d'un coup sur une côte par un mec avec ses cavaliers qui voulent la pipe qui prend sa gnole qui jette la bouteille maintenant prends-les yaaah et qui récupère la bataille considérée comme irrécupérable l'Espagnol sont dépressible sa tête est mise à prime et pourtant il continue à voyager seul sur les routes en disant vous avez une escorte c'est déshonore et donc un jour il y a son aide de camp qui dit vous aurez une escorte que vous vouliez une autre non demain il y aura quatre dragons qui vous attendront pour vous escorter il répond et ben je les chargerai et finalement Napoléon lui dit écoute là ça reprend les guerres à l'est de l'Europe je vais avoir besoin de toi donc ça serait bien que tu prennes un de ces deux chemins que je t'envoie parce qu'en plus Napoléon fait ma pille si tu veux te passer par là ou par Paris et donc la salle va répondre Paris c'est bien j'arriverai à 5h du matin je commanderai des bottes je ferai un enfant à ma femme plus je partirai si vous commencez la guerre sans moi je serai au désespoir effectivement il y va comme un gros bourrin fait un enfant à sa femme au passage comme un gros bourrin fortement arrive sur place et continue à faire des miracles il y a un nouveau en passage il y a un général qui est isolé par 12 russes qui la pouffe et si seulement la salle était là qui passe ? YAAAH ! puis là il y a un autre général qui est à un moment ces mecs ont plus de munitions les flingues sont vides si seulement la salle était là YAAAH ! et finalement c'est à la taille de wagrab la veille la salle ouvre ses affaires et il découvre sa pipe brisée son alcool renversé et le portrait de sa femme brisée et donc il dit je vais mourir donc il envoie son testament à Napoléon Napoléon vous avez fait bizarre dans son testament d'un mec qui est pas mort ? bon effectivement le lendemain il fait des miracles et alors que la bataille est gagnée il poursuit un groupe de hongrois et il y a un hongrois qui décide de faire 180 anoscopes alors qu'il court qui se retourne et tire en plein dans la tête de la salle la salle meurt mais la salle meurt en héros puisqu'il a quand même participé à repenser la bataille et pas qu'un peu c'est une légende de la cavalerie son corps sera rapatrié aux Invalides mais retenons surtout que la salle a raté sa vie puisqu'il est mort à 34 ans et donc il a passé 4 ans à être un sacré gentil sans foutre on est dans les temps on est dans les temps alors j'en profite il y a un sous-marinier dans la salle qui m'a offert un patch de sous-marinier aujourd'hui donc on va parler sous-marin mais de manière un peu suspecte on va parler sous-marin voilà non c'est mieux que ça vous allez voir pour ça il faut revenir avant la seconde guerre mondiale et chercher un certain Henri Dallier Henri Dallier c'est un jeune officier de marine qui rêve d'être dans l'aéronava et l'instant lui il a un petit problème c'est qu'il a mauvaise vue et donc finalement il lui dit écoute t'es gentil mais ta vue est pas assez bonne alors j'ai pas bide de non plus mais bon on lui dit bah tira là où il n'y a pas besoin de voir loin c'est à dire dans les sous-marins bon bah c'est un peu dommage il est un peu dégoûté et il s'avère que c'est un bon sous-marinier Henri Dallier sauf que vraiment lui il aimerait vraiment l'aéronava alors quand on peut pas avoir une meilleure vue qu'est-ce qu'on fait ? bah on gruge donc il va chez l'octalmo il pique son tableau il l'apprend par coeur redemande un nouveau test et effectivement on récite tout par coeur l'octalmo fait les allemands ont mis des sous-marins dans l'Atlantique et ils ont aussi des navires de course donc des corsaires si l'on veut c'est à dire des navires qui sont très rapides souvent qui passent en secondes par deux et qui vont attaquer des navires marchands français et anglais dans l'Atlantique or on aimerait bien un avion enfin des avions pour surveiller tout ça mais on a pas d'avions qui soient capables de courir une distance suffisamment longue et de rester suffisamment longtemps au dessus de l'Atlantique pour pouvoir surveiller alors on a d'ailleurs qui s'y connait quand même en sous-marin mais que pourrait-on faire ? et d'ailleurs il dit alors voyons voir quel genre d'avion peut voler au dessus de l'Atlantique longtemps et il y a Atlantique dans le nom ou même transatlantique ? donc il va chez Air France il va chez Air France et il récupère l'équivalent d'arriambus transatlantique donc à l'époque c'était un Farman et donc c'est un appareil qui s'appelle le Jules Verne et il dit bon ben voilà le Jules Verne on va faire raison de reconnaissance bon ça marche il peut aller très loin il peut rester sur zone assez longtemps mais un avion tout seul il peut pas couvrir tout l'Atlantique alors on passe en mode français c'est-à-dire en mode système D les mecs on a l'avion à l'orient d'action on va en faire un bombardier monsieur c'est un appareil simile quand même je m'en branle faites-en un bombardier donc imaginez un transatlantique et donc on lui demande à d'ailleurs de revenir un équipage ce qu'il fait il dit à l'avant on va mettre une verrière donc les mecs ils retirent un bout ils mettent une verrière maintenant il nous faut un viseur ils vont chercher un viseur de camon ils mettent des boules, des lacs ils vont penser que c'est une merde ils disent bon ça visera mais il faudra voler bas et quand il dit voler bas comment ? ben voler bas quand l'altimètre il marche plus il va falloir voler bas bon ensuite c'est dans l'essence on va remettre des citernes quand même alors on a pas de blindage ah oui donc une balle de pistolet nous trouvons ça en boule de feu oui d'accord ensuite les bombes on va en mettre à l'intérieur je veux dire à côté des citernes à la place des passagers oui d'accord on va en mettre sous les ailes aussi alors oui d'accord chef sauf qu'à l'arrière à l'arrière c'est tellement bas qu'ils disent que tu peux juste passer la pompe de ta main entre la piste et l'aneron de la bombe donc ils disent au moindre choc on va avoir des petits soucis quand même réponse de derrière on fera attention quand on t'a la portière puisqu'on va le bord on va mettre une mitrailleuse il a joué l'apocalypse no donc j'ai une mitrailleuse qui pivote qui va te pisser hein c'est le système ricolo et ils peuvent mitrailler quand ils volent en rasmox et avec cette espèce de gros merdier les mecs partent faire la guerre et ça marche puisqu'ils prennent les chemins que personne n'attend ils se font passer pour un avion civil au dernier moment arrivent en rasmox plaquent leur bombe sur une voie de chemin de fer et autres et ça se passe plutôt pas mal mais il y a un défaut c'est quand on a un avion avec une livraire france on est métallisé ça se voit de noir alors les mecs font le truc le plus classe du monde ils repellent l'avion tout en noir ils mettent une énorme cocarde une croix de marine pour rappeler que c'est pas les aviateurs normaux c'est des marins qu'il y a là dedans les gars on y va alors ça va donner des séquences intéressantes puisque par exemple à un moment durant la bataille de France on leur dit les gars les gars les gars il faut partir en urgence de Bretagne il y a un bois bourré d'allemands ils sont en train de massacrer nos gars allez-y eux ils arrivent au dernier moment les allemands voient la transatlantique en rasmote donc ils tirent dessus le truc passe entre les balles ça passe et donc là le pilote s'appelle Lyonet dit à Daillère le commandant il lui dit le commandant on voit rien Daillère répond détruisez la forêt on verra mieux donc les mecs comme ils ont un système de largage qui est quand même un peu ancien bricolé faut qu'ils passent 4 passages 4 fois ils ne se font pas toucher il a toutes les bombes il rase la forêt et les mecs vont non non putain quand même et au retour les français qui voient un avion qu'ils ne connaissent pas tire heureusement ils le ratent c'est les français alors par la suite comme il opère dans le plus grand secret il opère de nuit et un jour qu'il opère au dessus d'une ville allemande il voit un truc bizarre qui tombe au dessus de lui c'est une fusée qui descend du ciel et les mecs se disent d'où ça sort ça ? alors regarde en dessous d'eux il y a effectivement des canons anti-aériens et des lents en train de les chercher puis d'un coup de dessous d'eux ils se disent ah mais je sais d'où ça vient c'est des bombardiers anglais qui sont pas au courant qu'on est là les mecs viennent de larguer la fusée pour bien voir la cible et maintenant ils larguent les bombes donc maintenant le transatlantique doit zigzaguer entre des objets qui viennent d'en bas et des bombes qui tombent d'en bas et des bombes qui tombent d'en bas c'est un putain de merde mais ça passe le mec en fait la base il dit oui oui quand même bien bon bah ça tombe bien prochaine mission la Belgique il y a de la brume d'ailleurs il dit alors ? non ? non rien donc les mecs ils y vont ils descendent au dessus de la ville qu'il doit bombarder et puis d'ailleurs il dit non on va pas les bombes n'importe où je veux voir mon bombard donc descend puis là il dit ok descend l'altimètre qui fait zéro descend encore donc il descend encore descend et à un moment il dit je vois les fenêtres d'une maison de banc donc imaginez vous êtes de nuit tranquille en train de rentrer chez vous il y a de la brume et après il y a le transatlantique noir qui est passé à fond mais quand même c'est... c'est les français c'est normal alors comme avec la maison ils ont pu se repérer il y a juste c'est le 13 à nu petit tôt regardez tu as vu le truc on va aller donc ils vont larguer ce qu'ils vont à larguer rentre mais comme il y a encore de la brume le long de la côte une batterie française les repères tire mais les guesquilles ils vont sur putain de merde effectivement leur avion est tenu au plus grand secret pour ne pas dire aux allemands ce qui les bombarde par surprise et donc quand ils vont se poser sur un terrain au moins les mecs vont quand même boire un coup et tout et là il y a un mec qui rentre dans le messe des officiers qui dit les gars je viens de me faire un avion allemand il était gros et noir je lui avais une rafale le machin il s'est écrasé dans la brume ou je sais pas quoi donc là l'équipage se lève il va PAM mais ils ne lui reprochent pas d'avoir tiré ils lui disent texto rapper un transatlantique à cette distance c'était vraiment une merde le Jules Verne est alors envoyé pour une autre mission un endroit où ça va mal et heureusement il n'y a pas de français ça s'appelle Dunkerque donc il va aider les français qui ne sont pas là en larguant quelques bombes ça marche le mec à la portière fait l'apokébisno en tirant un peu partout et un navire français qui n'est pas là non plus je le rappelle tout le monde a vu les films voit un avion suspect tire dessus et touche ça arrête mais ça passe ça passe entre les citernes les mecs oh oh donc ils rentrent à la base ils repeignent un petit peu tout Bon la campagne de France c'est déjà pas bien engagée Et là on leur dit, bon écoutez, pour la prochaine mission Vous avez pas intérêt à vous accrocher les gars Parce que là c'est du gros On vous a mis le nom de l'embroté dans une enveloppe Donc à vous de jouer Les mecs grimpent dans leur avion qui à ce moment là est à Bordeaux Ouvre l'enveloppe dans l'avion et ils voient Berla Le fureur, coquin, avait dit que Berla était intouchable Bon les mecs, on est pas en train de gagner On est les marines françaises, on va leur montrer Alors Ils partent Ils sont très chargés, c'est ultra secret Mais comme on est français, encore une fois Sur le chemin, le pilote dit Chef, chef, sur le chemin il y a ma famille Je peux aller les saluer Alors pas de soucis Donc alors qu'ils sont en pleine mission secrète Le mec va tourner autour de la maison de sa famille Sa famille sort Oh c'est mon chéri qui va bombarder Berla C'est sympa pour Berla Mais nous reviendrons sur le fait qu'ils auraient pu voir un indice Qu'ils auraient pu leur faire comprendre qu'ils avaient sur Berla Alors Ils passent par la route du nord pour faire croire que Vraiment pas prendre une route directe où on les attendrait Et ils finissent par descendre sur Berla Ils arrivent sur Berla de nuit Et ils disent Tu vois que c'est la teuf Les mecs ils savent qu'ils sont gagnés Ils sont intouchables Il y a toutes les lignes à l'allumer Tranquille Eux ils arrivent et ils font aller c'est parti On va faire semblant qu'on a une panne moteur Pour simuler pourquoi un transatlantique Arriverait d'une direction un peu suspecte Et répondrait pas aux appels radio Et ils se mettent en rave motte au dessus de Berla Et là c'est parti Alors première chose qui largue Il faut savoir qu'ils ne disent pas larguer une bombe L'expression aussi c'est on va larguer nos crottes sur Berla Et les crottes en question, quelques bombes Je sais pas si vous avez vu le film Pearl Harbor Vous savez C'est un méritien qui écrit vengeance sur Pearl Harbor Pour les bombes avec des médailles Mais là on est français Sur les bombes il y a donc des dessins Un guide complet d'anatomie Expliquant à l'oeuf Hitler Comment s'amuser de manière fort enrichissante Et donc pour l'art des grosses bombes avec des bips Avec des bips On s'est essayé de leur mal-patraine Après il y a les bombes à l'intérieur Les bombes incendiaires vont déjà Les mecs ils voient des usines Commencent à péter alors que c'était la fête Genre on a gagné Mais putain merde c'est quoi ça ? Mais c'est pas un transatlantique ? Donc là ils commencent à larguer les bombes Donc les bombes sont larguées à la portière A 200 km heure Avec des bombes de 10 kilos A jetées à la main Pendant que les mecs le tirent dessus Donc c'est sympa Et en fait le mec qui bombarde Est tellement énervé Qu'à la fin il ne saura jamais expliquer son geste Il a jeté ses crôles Donc le premier bombardement sur Berlin A été fait un as de bon dans les vites Et deux chaussures On ne se risait pas chaussures Et là ils disent par contre Là où tu commences à bien te faire dessus C'est que d'un coup t'as tout Berlin Qui s'éteint Quartier par quartier Il fait noir Et d'un coup tu vois Des centaines de lumières qui s'allument Et t'es tout seul au-dessus de la ville La plus défendue du monde Ok Et je rappelle On va prendre combien de balles ? D'accord C'est le bombardement C'est un peu ce fois-là C'est un Là vraiment T'as mis Pierre dur L'Iron Man Donc les gars Zigzag au-dessus de Berlin D'ailleurs dit Bon on a des munitions La mitrailleuse Oui Et bien tire sur les projecteurs On met plus de l'intro Donc ils tirent partout Ils mettent tous les chargeurs Et ils se cassent Ils arrivent à regagner la France Et ils disent Bon là on va se poser Sur un terrain désert On fait le plein vite fait Donc ils courent Le terrain il n'y a quasiment plus personne La bataille dans les frances Étant déjà un peu Ils font le plein eux-mêmes Ils ont le droit à un mug Hop Ils remontent à bord Et au moment où ils déconnent Ils voient des bombes Qui tombent derrière Il y a une opération De représailles générales de l'Allemagne Qui veut trouver Qui est le gros bâtard Qui a bombardé vers là Ils vont se faire C'est un bâtard des bâtards Ils retournent se poser en Bretagne Il y a un avion allemand De reconnaissance Qui vient fouiller dans ce côté-là Bon là il y a la marine française Qui dit Bon j'ai mon plus gros navire Alors juste à côté Tu vas avoir mal Si t'approches de l'avion Ils ont fait non d'accord Là il y a eu Il s'en va Et donc là Ils écoutent la radio Ils entendent Radio Berlin Qui dit Bernard je viens de bombarder Par des pirates Donc correction Disent les français Les corsaires Tout l'équipage S'il attraper S'il sera condamné à mort Et fusillé Entre du Führer Et bah Essaye de m'attraper Alors A ce moment-là Ça pourrait se arrêter là Mais il y a un mec rigolo Qu'on appelle Ramus Olimi Pour les gosins du scénario Qui dit Les mecs La bataille de France D'être bien perdue C'est le moment d'attaquer Donc on dit Les gars là Le Jules Verne Ils aient déjà visité Rome Alors Rome est visité deux fois Et comme en fait C'est pas vraiment Des bris soldats là-bas On leur a juste des tracts Sur la gueule Ils en disent Pas la peine de faire la guerre Effectivement En plus je vous rappelle Que s'ils avaient suivi Les autres conférences Les Italiens sont retenus à Menton Durant un bon moment Par 9 mètres Voilà Du coup ils passaient moquer Genre c'est rigolo la guerre T'as vu Ils disent en plus Les Italiens Tient comme des patates Eux quand ils ont envie D'éternir l'univers C'est Non moi j'ai pas envie Pourquoi j'éteindrais d'abord ? Donc ils ont une vue parfaite Sur Rome Elles y font deux passages Ils bombardent aussi Venise Venise qui disait Aujourd'hui il y a un orage Personne pourra passer Ils voient au milieu Des nuages noirs Un transatlantique noir Qui a reçu Et donc BELD Une usine de lune sur le calme Qui saute dans le foulé Les maîtres retournent en France Et là on leur dit Bon Écoutez les gars C'est terminé On vient de perdre Donc Posez le Jules Verne Et puis Il va peut-être falloir Béliéger Et donc Pour commencer Il y a l'air France Qui aimerait récupérer son avion Donc d'ailleurs Il dit Ouais je vais y aller Péchir Le ministère de l'air Qu'envoie un gars Dire Bonjour Vous êtes revenu de vos fonctions Je viens prendre le contrôle Du Jules Verne Et donc d'ailleurs Écarte sur sa veste Il a un gros pétard Et il est c'est un appareil corsaire Viens me le prendre Donc Ouais c'est quand Finalement Je viens tourner Donc Au final Le Jules Verne L'équipage se disperse Et le Jules Verne Il est mis sur un hangar Et quand les allemands Vont commencer à trop s'approcher Du hangar par la suite Et bien ils vont incendier Enfin c'est pas eux C'est les français Qui ont jamais qui l'attrapent Qui vont incendier Jules Verne Ce qui fait que Il sera totalement détruit Et que son souvenir va disparaître Ce qui fait qu'aujourd'hui encore Quand on vous demande aux gens Qui a été le premier A bombarder Berlin Dans l'histoire Les gens répondent Ah bah c'est les anglais Là dans le film La bataille d'Angleterre Alors Je sais c'est mal Youtube Mais laissons leur s'étonneur Déjà ils n'en ont pas Parce que Le monde n'est pas prêt Et entendre que Les premiers bombardements Sur Berlin A été fait par un sous-mariné Bigelot Dans un transatlantique Qui a largué des bombes à bite Ainsi qu'une paire de chaussures Avant de disparaître Dans la nuit Donc rien que pour ça A plus tard On va rester dans l'aviation Mais cette fois On va aller du côté De nos amis américains Et Remonter un petit peu Avant son guerre mondiale Pour retrouver cette fois Non pas un enfant de 11 ans Je ne veux pas de problème Mais un enfant de 13 ans C'est problématique aussi Mais c'est une histoire Un Youtube Bref Donc Robert Lee Scott Junior De son nom complet Est un ado de 13 ans Qui comme tous les ados de 13 ans Veux s'acheter un avion de guerre Il est américain Donc c'est possible Il se rend donc effectivement Une vente aux enchères Où il y a des bigelandes La première guerre mondiale Des bigelandes militaires Qui sont vendues Et lui Il veut en acheter un Pour 75 dollars Alors C'est déjà pas mal pour l'époque Mais c'est quand même pas beaucoup Donc tout lui passe sous le mai Et en fait Il fait tellement chier Qu'il y a Un mec qui vient de rafler Tous les avions Pour s'acheter une compagnie aérienne Qui dit Je prends tes 75 dollars Parce que quand même Il ne faut pas déconner Et je te file un des avions Donc Cet enfant de 13 ans A désormais Un avion de guerre Encore une fois Aux Etats-Unis S'il y a 13 ans T'as pas un lance-flamme Ou un bombardier C'est pas raté ta vie Problème C'est qu'il ne sait pas piloter Alors Comme il est trop jeune Pour avoir des cours de pilotage Ce qu'il va faire C'est qu'il va trouver Un chauffeur de taxi Pour vraiment dire un film Qui a piloté Et qui veut bien lui apprendre Un peu en louss nez Comment on pilote Donc le mec apprend à piloter Comme ça Avec son chauffeur de taxi On dirait Karate Kid Version Et Quand il est en âge De le faire Il s'engage Pour devenir officier Donc il va à West Point Et il va même rejoindre Pour le coup Donc L'armée de l'air L'univers Air Force Sauf que Comme il a appris A piloter seul Le gros problème Qu'il a C'est que quand il pilote Il ne pilote pas De manière très régulière Ce qui fait que Son instructeur mettra Toujours son parachute Quand il monte avec lui Et juste avec lui Et un jour Il dit bon Je devais faire une manœuvre Pour me poser Et je vois mon instructeur Qui me décide de refaire un tour Donc je refais un tour de piste Et là mon instructeur me refait un tour Et putain j'ai dû rater mon approche Donc je le refais Et l'instructeur lui fait faire Encore Encore Et encore Donc à la fin Il dit Je lui demande qu'il y a de l'essence Tant pis je me pose Effectivement L'instructeur ne faisait pas ça Il faisait ça Parce qu'à je sais pas qui tourner C'est dans le désert La base Tout le savait Dans la gueule L'instructeur Il disait Putain mais arrête 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 Alors En punition L'instructeur le fera Se tenir sur la piste Pendant que lui-même Prend un avion Et va faire ça Au prix de l'essence Ne le faites pas Et si vous voulez pas voir Une certaine Greta Apparaître au pied de Vauquille On est resté fiable Malgré tout Il est content Puisque la guerre éclate Oui la seconde guerre mondiale Mais au lieu Le mec T'as 34 ans T'es vieux Ça pique J'en rappelle T'as 34 ans J'en fous T'es tout ça De la fin Alors Il n'y a pas le droit D'aller dans la chasse Mais on lui dit Écoute Comme t'es un peu plus âgé T'as un peu plus de galop Donc t'as le droit D'être au courant D'une mission secrète Qui va avoir lieu Qu'on va bombarder le Japon Avec des B-17 Donc les B-17 Et des grosses forteresses volantes Des cadris moteurs assez lourds C'est pas facile à piloter Et il dit Bah moi je veux bien participer Ok t'as déjà piloté un B-17 Bah oui bien sûr Sans soucis Donc il y va Sauf qu'effectivement Il n'a jamais piloté un B-17 de sa vie Mais Ça va Encore une fois Ça passe La mission finit par être annulée Et on finit par griller Qu'il n'a jamais piloté un B-17 Donc finalement Il est affecté Au pire truc qui soit Pour les mecs qui veulent faire de la chasse Au transport Il se retrouve à faire Ce qu'on appelle The Hump C'est Les missions de ravitalement Qui vont entre l'Inde Britannique Et la Chine En passant au-dessus de l'Himalaya Sauf que Il y a des avions japonais Qui traînent dans le coin Et qu'il n'y a pas d'escorte Pour les transporteurs Donc t'as clairement Intérêt quand on voit Un disparaître dans les nuages Et à prier très fort Pour que ça passe Ça passe à peu près Mais Vraiment Il aimerait rejoindre la chasse Et il se trouve Qu'il y a souvent là En Chine Il y a une escadrille Dont le nom vous dit peut-être Quelque chose S'appelle les Tigres volants Les Tigres volants C'est une escadrille américaine Basée en Chine Il y aura son De guerre mondiale Commandée par le colonel Chenot Et qui justement Se bat aux côtés Des chinois Contre les japonais Et il se dit Bon Pour la rejoindre Il faudrait que J'arrive à causer le colonel Donc un jour Il va ravitailler lui-même Leur base Et quand il descend de l'avion Il y a justement le colonel Il va pour lui parler Et là Il y a le début De la sirène anti-aérienne Qui commence à s'activer Tout le monde qui se met à courir Il fait Ok Les avions japonais Accrochent Donc lui Il fait bon Qu'est-ce que je fais Et là il voit Un P40 Un avion de chasse américain Qui est tout seul sur la piste Et il y a personne Qui court vers lui Allez c'est ma chance Je vais devenir pilote de chasse Le mec court Grimpe dans l'avion Décolle Il faut en l'air Il fait Casse des mitrailleuses Tic 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 Les mitrailleuses sont pas chargées C'est peut-être pour ça Que personne courait vers l'avion Ah non non Maintenant je suis en l'air Avec un avion déchargé Ça va être pratique Gros coup de moule C'était une fausse arrête Résultat Et là il retombe se poser Et quand il se pose Il est Chenot qui la trompe Et donc il dit Pardon colonel J'ai pris votre avion Mais je pensais bien faire C'est parce que Non mais ça je vendrai Comment vous avez fait décoller Cet avion ? Je l'ai pris Il empanne B-17 ou avion en panne S'il le touche Ça vole Chenot impressionné Il lui dit Écoute Je te file un avion T'en fais ce que tu veux Et donc il va s'attendre J'ai des avions restortés Et donc il va partir Faire de l'escorte Donc au-dessus de Deham Et il va aussi faire des missions Avec les tigres volants Qu'il va finir par rejoindre Mais il va inventer une technique Particulièrement pupute C'est qu'à chaque fois Qu'il se pose Il demande Au mec qui le commande Vous allez reparle mon avion Changer la couleur du nez Et changer le numéro dessus Ce qui fait qu'à chaque fois Qu'il s'envole Les japonais pensent voir Un avion différent Ils finissent par penser Qu'il y a toute une escadrille Dans le secteur Donc les japonais Consentent des forces A différents endroits Pour tenter de contrer Cette escadrille Qui a l'air nombreuse En plus on ne voit jamais Que foin de l'avion Sur Radio Tokyo Ils entendent Ah nous allons écraser Les tigres volants Ils n'ont que 500 appareils Ils ont leur roulé sur la gueule Nous ne sommes des milliers Donc Scott il dit Oui parce qu'en fait On est 35 Et grâce à lui Les japonais sont personnels Qui sont des clubs En plus c'est un bon pilote Donc il va en abattre Quelques-uns Il n'est jamais abattu Et il arrive même A faire un mitraillage De généraux japonais Dans leur hôtel A Hong Kong Et quelques années plus tard Il va y prendre un séjour Pour vérifier qu'il a bien tiré Et lorsqu'on voit La salle de café Il y a encore tous les impacts De sa mitraillage On se dit Oh c'est propre quand même Je suis content de moi Mais avec son mauvais comportement Forcément il a 2-3 petits soucis Et l'un de ses petits soucis C'est que Le général commande Les tigres volants Et tout le monde déteste Ce général Surtout le colonel Fini par le convoquer Aux Etats-Unis Et donc quand il arrive Dans son bureau La procédure veut qu'il salue Et que le général Doit lui rendre son salut Mais le général Écrit Très lentement Et le regarde C'est chaud quand même On a rien pour me laisser bouger Un général Dites moi Ça vous dit quelque chose La blague des conducteurs chinois Et effectivement Ils ont fait une blague C'est que les conducteurs chinois Qui amènent de l'essence A leur base Ne parlent pas l'anglais On leur a donc appris Uniquement 3 mots C'est Je pisse sur le général machin Et c'est comme ça Qu'ils disent tout Tu leur montres un truc Ah oui je pisse sur le général machin L'accent est comme ça Je suis désolé Twitter elle s'en permet Bref Donc Ils font ça Et le mec Il dit Non mais c'est pas moi C'est les autres de l'escadrille Qui ont inventé cette blague Oui mais vous avez ri Oui Vous serez punis comme les autres Alors bon Il dit toujours rien Non mais quand même Mon général Vous savez Moi par exemple J'aurais adoré Vous aller comme chef d'escadrille En général Vous flattez C'est vrai ça Ah oui oui Parce que comme ça Vous auriez volé juste devant moi J'aurais pu vous abattre Ah ça c'est un tueur Il termine la guerre Un général héros Il rentre aux Etats-Unis Où il deviendra Général De l'armée de l'air Puisque quand même A l'histoire Il commandait une escadrille Je vous le rappelle Donc pourquoi pas Et il était tellement en forme Qu'à 87 ans Il pilotait encore un F-15 Pour son anniversaire Et à 89 Il pilotait le dernier bombardier Supersonique De l'armée américaine Et il est mort en 2006 A l'âge de 97 ans Relativement honnête Et c'est la seule fois De l'histoire On en enterra un mec On en enterrait toute une escadrille Alors je vais pas avoir le temps D'en faire une histoire complète Sans que ça ne m'importe Les suivants Donc pour celles Et ceux qui le souhaitent C'est moi je fais de la pub Parce que j'aime l'argent J'aime l'argent YouTube Tu m'entends ? Donc Je vais aller sur mon stand Qui est juste là À la boutique Vous avez l'excellente BD Le petit thé à 10 opérations D'excellents livres Le petit thé à 10 opérations C'est bien Mais il faut en acheter plein Et on se dit Vous pouvez venir me voir Et vous attendez pas Même si vous ne prenez rien Je serai ravi de taper La discute là-bas J'ai encore 2-3 anecdotes Pour ceux qui veulent Bref Merci de votre attention Ça fait plaisir À la fois Merci de votre attention Merci de votre attention Merci de votre attention Merci de votre attention Merci de votre attention